C'est chaud, 30 degrés, je suis en suite. Les cheveux, ils n'ont pas éclairci. Ouais, c'est le soleil, je pense. Bon, les amis, ça filme. Ça filme. Les amis, grosse commande, vous. Voilà. Chos sur accessoires. Fringues, beaucoup, beaucoup de fringues. C'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très, 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 très spéciale. Aujourd'hui, c'est quoi ? C'est les soldes. Alors là, autant vous dire que si vous êtes déjà sur vos ordinateurs, vos téléphones en train de choper, je sais pas quoi. Je suis en collab avec Bou pour cette vidéo. J'ai fait une grosse commande, Bou. Et autant vous dire qu'il y a du lourd, 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 lourd. Et il y a surtout un super méga bon plan qu'ils n'ont jamais fait avant. C'est la première fois qu'ils font ça. Donc écoutez bien. Vous savez qu'en plus, j'adore ce site. Je commence très, très, très souvent sur ce site. Récemment, j'étais en voyage presse à Sera. Je vous mettrais une petite photo là. J'avais un ensemble que je kiffais trop, trop Bou. Mais parfait. Là, j'en ai profité que ce soit les soldes pour faire une vidéo avec eux et vous annoncer un super bon plan. Vous avez en plus des soldes, un code promo qui est PiqueBou15 que je vous mettrai juste ici et en barre d'infos, qui est cumulable avec les offres déjà existantes sur le site Bou. Donc déjà, les soldes. Donc deux fois plus de soldes. C'est assez impressionnant. Alors déjà qu'ils font des super soldes quand c'est des soldes Bou. Mais alors là, profitez-en. En plus, c'est sur tout le site. De ce fait, je vais vous montrer moi la commande que j'ai passée. Vous allez voir, il y a de tout. Il y a des accessoires. Beaucoup de fringues pour l'été. Il y a des vestes, il y a des chaussures, des boucles d'oreilles, des serre-têtes que vous avez kiffées que j'ai mis. Là, je reviens de vie. Bon, là, ce matin. Je suis fraîche. Non, franchement, je suis fraîche. Je suis fraîche. Ma gueule-là. Tout est pas fraîche à côté. Et vous, toujours là. Donc c'est parti. On y va. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. Tout ce que vous allez voir dans cette vidéo, je vous mets tous les liens en barre d'infos comme d'habitude et je vous rajoute le code promo. Donc n'hésitez pas s'il y a des trucs qui vous plaisent. Et évidemment, dans cette vidéo, je vais vous faire un try-on des essayages. Des essayages ? Des essayages ! Comme ça, vous allez voir. Tout ça, c'est parti. On commence tout de suite la vidéo. Je vous montre ça tout de suite. On y va. Franchement, sur le site de boue, en ce moment, ils ont plein de trucs trop bien. J'ai beaucoup de voyages en ce moment sur des destinations où il fait assez chaud. Du coup, ça m'a bien arrangée. J'ai déjà porté quelques tenues que vous allez voir ici. En général, moi, je suis sur boue. Je fais du 36. Donc, c'est ma taille. Parfois, je prends du 38. Pour certains trucs, je préfère plus ample. Donc, voilà pour ça. Alors, j'ai pris pas mal d'ensembles parce que, par exemple, ce que je porte là, je vais vous montrer après en essayage close-up. Je vais juste me lever un petit peu. Vous allez voir. En fait, c'est un survêtement. Voilà. Mais qui est crop top en haut. Je vais le mettre pour la vue, en fait, mais je l'oublie ici. Il est trop, trop sympa. Et vous avez mon talon avec. C'est resserré en bas. Et il est trop confortable. Donc ça, j'ai pris ça parce que je vais avoir beaucoup de vol dans les avions et tout ce mois-ci. tous les week-ends même. Il est super sympa. J'adore la couleur top un petit peu comme ça. Et il est tout doux. J'aime beaucoup. Premièrement, j'ai pris ça. J'adore les ensembles crop top. Vous allez voir, il y en a plein. Après, j'ai pris... Je trouvais ça trop, trop beau. C'était vachement la mode des... Vous savez, les ensembles chaînes comme ça. Il y a des chaînes dessus. Donc ça, c'est le pantalon qui est assez ample. Il me semble que c'est un taille hot. Voilà. Alors, par contre, c'est assez transparent. Donc, pensez à mettre un truc genre par un string en dessous. Voilà. Mais typiquement, ça, avec un maillot de bain, par exemple, blanc, je pense que ça peut être sympa l'été quand tu sors de la plage, etc., le soir. Je voyais bien ça comme ça. Et vous voyez, le bas, c'est un peu patte d'oeuf comme ça. C'est très léger parce que l'été, il fait un peu chaud. Et vous avez le bandeau qui est comme ça. Bon, là, j'espère que mes seins vont rentrer dedans. Et vous avez juste à le resserrer, en fait, comme ça. Très pratique, ça, par contre, des trucs comme ça. Vous avez juste à le resserrer devant à la taille. Et en plus, c'est élastique. Mais en fait, j'ai adoré. C'est la couleur. Regardez. J'adore la couleur. Le bleu comme ça, quand t'es bronzé. J'adore. Ensuite, j'ai pris ce petit haut. Alors, je l'ai mis au Liban. Tout le monde l'a kiffé, d'ailleurs. J'ai déjà un haut comme ça, mais je les kiffe. C'est pas le même exactement. D'ailleurs, celui-ci est beaucoup moins cher, pour tout vous avouer. C'est un petit haut que moi, j'appelle la Jasmine. Vous l'avez beaucoup aimé sur mes stories de Instagram cette semaine. Donc, voilà, il vient de chez vous. Alors, vous imaginez là, je pense qu'il est en réduction, plus avec mon code. Il doit vraiment pas être cher. J'adore. Il est crop top et je l'avais mis avec un short noir de chez Boo, aussi taille haute. Si je retrouve une story, je vous mettrai là, mais j'ai kiffé. En plus, il est léger. Il est vraiment pas lourd. Vous voyez, vous avez les manches comme ça. On voit votre bras à travers. Je trouve ça trop stylé, même avec un pantalon taille haute. Trop beau, gosse. Ensuite, par exemple, pour aller avec, il y avait ce pantalon que j'ai pris. J'ai pris beaucoup de pantalons taille haute parce que je me rends compte que là, c'est vachement la mode des crop top. J'en ai pris plein et franchement, la base, c'est d'avoir un pantalon taille haute noir ou blanc ou beige pour aller avec ces trucs-là. J'ai du mal à en trouver des sympas et là, j'en ai trouvé un trop trop sympa sur Boo en satin comme ça. Et vous avez la petite ceinture pour resserrer là à la taille et petite astuce, je trouve que ça fait une taille vachement plus fine quand on a une petite ceinture comme ça et qu'en haut, c'est fait resserrer un petit peu comme ça, vous voyez. Pareil, en bas, c'est un petit peu à d'affes comme ça. Alors moi, je vous conseille, quand vous avez des pantalons comme ça, de mettre des talons. Si vous avez des talons, mais pas genre crochus là, tu mets des talons carrés. On voit un peu plus tes chaussures que si tu mets des tongs. Par exemple, j'ai beaucoup marché, j'ai mis des tongs avec ce genre de pantalon et tout. Alors tu vois pas tes pieds du coup, ça dépend de ta taille. C'est beaucoup plus confortable, c'est sûr, mais sinon des chaussures, je vous montrerai juste après que j'ai pris, qui vont trop bien avec avec des chaussures un peu plateforme. Ça va très bien ensemble. Voilà, mais ça c'est aussi bien d'ailleurs en soirée comme de journée. Mais en soirée c'est canon. J'ai pris un ensemble et qui irait très bien avec le pantalon. J'en ai acheté plein des trucs comme ça. Je sais pas, c'est hyper la mode des trucs comme ça. Des bralettes. Si c'est des bralettes. Des bralettes. C'est les top jasmin, moi j'appelle ça les top jasmin. Voilà, c'est trop trop beau, ça met trop en avant la poitrine. Et les manches à son comme ça, un petit peu ballon, refermées sur le côté. Enfin, resserrées pardon. Je trouve ça hyper hyper stylé. J'aime vraiment beaucoup et vous avez du coup le shirt qui va avec. Voilà, après, je trouve ça bien parce que l'ensemble, vous pouvez le porter soit comme ça, soit dépareillé avec d'autres trucs. Voilà, il est très léger celui-ci. Parfait là pour la plage. Et le haut aussi d'ailleurs. Alors celui-là, je l'ai mis au Liban. J'ai passé plein de shorts à veillebou. D'ailleurs, je sais pas si elle a essayé. Veillebou qui est ici présente. Elle ne rentre pas dedans. Arrête. Elle dit-elle en bouffant des Kinder. Bref. En fait, moi l'été, je n'aime pas drôler mes jambes. Mais alors l'été, porter les shorts, ça me saoule. Mais en même temps, c'est tellement pratique. Ça va avec tout. Tu vas quand même être un t-shirt et tout. Mais c'est dur de trouver des shorts qui, tu te sens bien dedans. Qui font stylé. Qui te vont aux cuisses et à la taille. Et aux fesses. Ouais, bah c'est notre problème. C'est le Méditerranéenne, ça. Et lui, mais il est genre trop bien. Mais vous, on ne l'a pas vu avec. Mais je vous jure, il est trop bien. J'ai mis avec un... D'ailleurs, c'était un haut bout que j'ai pas là. Un peu comme l'autre, un blanc. Et mais canon. Alors déjà, il est délavé comme ça. Mais je l'ai senti direct. Déjà, c'est en taille haute. Voilà. Et en fait, c'est la longueur. Tu vois, c'est pas celui qui t'aïra la... Il est vraiment parfait. La longueur, elle te fait vraiment un beau fessier. Et ça te fait vraiment, bah, stylé. Genre très Kylie Jenner, j'avais envie de te dire. Il est super bien. Franchement, si je peux vous conseiller un short. En plus, j'étais trop à l'aise dedans. Pourtant, j'ai marché toute la journée avec et tout. Trop bien. J'ai envie d'en reprendre sur vous. Parce que je suis hyper étonnée. Et la matière... Vous savez, c'est pas la matière toute fine et tout. Elle est vraiment bien, quoi. Elle est souple et épaisse en même temps. Et vous avez le petit détail ici de l'effiloché que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai pris une robe que j'ai pas encore mis, celle-ci par contre. Mais que je trouve, mais canon. On en voit beaucoup sur Instagram, des comme ça. C'est une robe qui est rayée. Toujours la tendance des vêtements rayés en ce moment. Avec la ceinture qui est intégrée. Très, très pratique. Ce que j'aime bien, c'est que là, ça fait un beau petit décolleté. Voilà. Tout en étant discret, mais stylé en même temps. Et vous avez les manches qui sont de trois quarts comme ça. Un peu ballon. Vous voyez, j'aime beaucoup les manches ballon. C'est vachement la mode en ce moment. Donc, voilà. J'adore ce genre de trucs. Qui vont très bien avec ma coiffure, d'ailleurs. Un autre pantalon que j'ai pris, que j'ai pas encore mis. Mais c'est pareil, avec les crop tops blancs que je vous ai montré et tout. Ça ira trop bien. Alors, je suis pas fan des pantalons beige de base. Mais celui-ci rayé, je l'ai trouvé trop canon. En plus, il y a la petite ceinture intégrée. Et c'est un taille hot, mais... Pantacourt ? Pas pantacourt. Genre, c'est un peu plus court. Là, vous voyez, t'as plus d'espace pour ta jambe là, la cheville. Je trouve ça assez sympa avec des chaussures plateforme. Donc, voilà. Je montre la petite boucle. J'aime bien les boucles comme ça. Cette couleur-là. Et ça, c'est trop le genre de pantalon dans lequel t'es à l'aise, quoi. Alors, moi, c'est trop important. Faut que je sois à l'aise dans mes fringues l'été parce que... C'est mort. Moi, les jeans serrés ou je sais pas quoi. Les shirts serrés ou les trucs... Les trucs qui collent en cuir. Non, non, non. Alors là, j'ai plein de mariages. Donc là, je me suis dit, faut que je prenne des trucs assez stylés pour même sortir en soirée. Et j'ai vu cette combi, mais sur la nana, elle avait l'air mais totalement canon. Vous savez que je suis une fan de combi. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas pris. Mais celle-ci, je la trouve trop trop belle. Vous voyez, là, vous avez déjà le haut qui est noué, en fait. Vous avez la fermeture ici, derrière. Franchement, pourquoi il n'y a qu'à l'enfiler ? Tout est fait, quoi. Pas besoin de ceinturien. Pareil, pantalon, pâte d'ef en bas. C'est la mode des pâte d'ef. On ne m'en a pas rendu compte. On se rend compte dans cette vidéo. Mais ça fait stylé parce que, pour mon shooting secret, j'avais un pantalon comme ça, boue, d'ailleurs. Tu te souviens, il boue, noir. Et tout le monde m'a dit, Jen, il te grandit de fou. Tu as l'air grande, hyper fine et élancée. Et c'est vrai que quand vous mettez des trucs de pâte d'ef comme ça, taille haute, je précise, tu gagnes grave en... Je ne sais pas, en taille. Et tu es vachement plus élancée, plus fine. Tu parais plus fine. Voilà. J'ai pris ce haut-là. J'aime beaucoup au stylé. J'en ai pas en plus. Haut tacheté, un petit peu comme ça. Et vous me disiez, mais ça, avec un jean, c'est trop stylé. J'avoue. Un jean taille haute et l'épaule dénudée comme ça. Soit en journée ou en soirée, l'été. J'aime beaucoup. Mais d'ailleurs, si vous avez d'autres idées pour porter ce haut, je suis ouverte à toute proposition. Super cool. Peut-être en short. Peut-être en short. Même en short en jean, je pense que ça peut être canon. Toujours des matières très légères. Franchement, ce n'est pas un haut qui est lourd et tout. Non, c'est très léger. Voilà. Sans soutif, d'ailleurs. Ah, cette veste, gros coup de cœur. J'en ai une autre que j'ai eue sur Bouy, il n'y a pas longtemps, que je mets tout le temps en ce moment, qui est genre délavée, plus claire, avec des trous déchirés. Et j'ai pris celle-ci. Donc celle-ci, elle est plus simple. Oui, elle est plus simple. Elle est délavée et elle est plus courte surtout. Voilà, il n'y a pas de trous dedans et tout. Mais elle fait hyper, hyper stylée de ouf, quoi. Vraiment, vraiment. Moi, l'été, je ne mets que des vestes en jean quand tu as froid le soir. Je n'ai fait que ça, alors, récemment. Que des vestes en jean ou ce que je vous disais un petit peu, des trucs de smoking, mais genre très, très fins. Mais en général, c'est des vestes en jean. Je trouve ça très pratique. On tient un petit peu de vent le soir. C'est très bien. Et celle-ci est vraiment très stylée parce que les vestes en jean, je suis chiante aussi. Après, j'ai pris un pantalon noir parce que c'est juste la base. Il y a des trucs comme ça, il faut toujours prendre genre les leggings, les pantalons noirs et tout. C'est juste la base, les jeans et tout. Donc un petit jean comme ça, voilà. Je n'irais pas pâte d'oeuf en bas, mais c'est assez évasé. Ils sont la lessive. Je le ramène du Liban, là, direct. Je l'ai mis, je l'ai adoré celui-ci. Je l'ai porté dans les soucs, c'est pareil, un taille haute, mais un pantalon qui est en fait dans un ensemble avec une matière très, très légère. L'autre, c'est en jean, donc c'est assez épais. Et vous avez le haut qui fait très jasmine. C'est comme ça qu'il se porte avec le nœud au milieu. Jasmine. Comme l'autre truc beau que j'avais. Qui est très pratique, qui fait très chic et la journée et la soirée. Ensuite, ça, je ne l'ai pas encore mis, mais ça, c'est top quand vous allez à la plage. Je crois qu'il y en avait plusieurs coloris. Moi, j'ai pris corail. Très, très pratique. Ensuite, des petites lobes de soirée. Oui, par contre, oui, je me rends compte que j'ai pris ça, mais par contre, je mets quoi en dessous, mes bouts ? Je crois que c'est intégré. Ah, c'est intégré ! Elle est trop belle. Et là, je trouvais ça trop stylé, le bus, le bus comme ça. Toujours un ensemble, donc j'ai pris un petit shirt comme ça, délavé, blanc et gris. J'aime beaucoup les trucs comme ça. Je ne l'ai pas encore porté celui-ci. Et pareil, vous avez le haut qui est comme ça. C'est plus tenu de plage, que je trouve très, très joli. Et pour terminer, un short blanc qui aura un petit peu avec tout. Typiquement, c'est le genre de truc. Quand je suis partie à l'essai, j'avais un short beige. Je l'ai mis avec un débardeur noir. Typiquement, c'est ce genre de short très pratique. En plus, quand tu fais des visites comme moi, on n'arrêtait pas. Vous avez la petite ceinture au milieu. Et c'est un short taille haute aussi. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est fin, léger et très large au niveau des jambes. J'ai quatre paires de chaussures ? Oui, il y en a quatre. Alors, j'ai pris beaucoup de plateformes. Mais vraiment très, très, très canon. Je suis en train de regarder mes oncles de pieds qu'il faut que je fasse. Et une paire. Je vais essayer tout de suite. J'adore. C'est hyper la mode des mocassins. Des mules. Oui, c'est des mules. Elles sont en espèce de velours comme ça, avec la petite boucle. J'adore parce qu'en fait, c'est tellement pratique à enfiler, ça l'était. Et c'est beaucoup plus stylé que des tons, quoi. Et ça, ça va avec tout. Avec les shorts, avec, je vous ai montré, avec les pantalons, avec les jupes. Moi, j'ai du 38,5. J'ai du 39, là. Je vous pense que c'est une demi-taille pour les chaussures sur bout. Moi, tout ce que j'ai pris à part, une paire, c'était vraiment 38,5. Voilà. Par contre, là, c'était 39. Alors, je fais du 38,5. Non, franchement, je kiffe. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Donc, une paire comme ça de... Comment t'appelles ? Savez-vous, des mules de compensée ? Elles sont toutes simples. C'est dur de trouver du simple. Il y a toujours des merdouilles dessus, là, que j'aime pas, des strass ou des trucs. Elles sont toutes simples, mais elles sont vraiment stylées, quoi. Canon, dites-moi ce que vous en pensez. Parmi toutes les chaussures que je vais vous montrer, dites-moi en commentaire. Lesquelles vous préférez ? Je les mets demain, elle. Ah, Bayou les a aussi. Elle les kiffe. Tu les kiffes ? Ouais, ouais, ouais. Simple, mais efficace. Trop belle. Simple, mais efficace. Les deuxièmes, alors, celles-ci, je les kiffe de ouf. Trop pensée que j'ai prise, regardez. C'est celle-ci. Elles sont super stylées, hein ? Bayou, elle dit, ouais, trop belles. Elles sont super canon. Elles sont un petit peu moins compensées, justement. Je trouve ça assez joli. Voilà, ça va avec tout aussi. Et pour terminer, j'ai pris, rien à voir. Mais ça fait longtemps que j'en cherchais, en fait, des Santiago. Voilà, elles sont comme ceci. Elles sont super jolies. C'est du beige. Un petit peu croco, croco comme ça. Super canon. Et le tolon, ça va tranquille. Mais j'adore mettre des chaussures comme ça. Par exemple, il y a beaucoup de festivals l'été et tout. Et le soir, je trouve ça assez sympa de mettre ça avec des robes ou des jupes. J'aime trop. Mais franchement, c'est dur d'en trouver des pas chers et des stylés. Et pour terminer, alors les accessoires. Je ne sais pas ce qu'il m'a pris. Passion serre-tête. En fait, c'est que je vois beaucoup là en ce moment sur Instagram et tout, dans les magazines. Le retour des serre-têtes, mais pas n'importe quelle serre-tête. Les serre-têtes, je me suis dit, tant que j'étais petite, les serre-têtes épais comme ça. Donc, j'en ai pris plein. Dont votre préféré que j'ai mis au Liban. Et tout le monde m'a dit, mais Libo, il m'a dit, ah, kiff. C'était celui-ci. En fait, je l'avais pris comme ça. Je les avais tous pris. Je ne pensais pas faire une coiffure du tout avec. Et au final, avec ma robe, il faisait hyper canon. On dirait un serre-tête qui coûte 3 millions de dollars. Il ne m'a pas fait mal en plus du tout de la soirée. Il était trop stylé que la coiffure que j'avais, même comme ça. Mais je vais le remettre. Celui-ci, je le kiffe de fou. Il y a plein de coiffure à faire avec les serre-têtes. Franchement, il y a plein de coiffure à faire. Après, vous avez lu un autre serre-tête avec le petit nœud qui est intégré, perlé comme ça. J'ai failli mettre celui-là, mais en fait, ça n'allait pas avec ma robe comme elle était dorée. Voilà. T'aimes Libo ou pas ? Ouais, ils sont trop beaux. Elle adore. Celui-ci aussi, j'ai failli le mettre. Il est tout simple et avec des perles noires. Mais ça, ça t'a juste trop une coiffure. Je ne vais faire rien de spécial. Et le dernier, j'en ai pris un blanc comme ça, mais avec des petits strass en argent en plus par-dessus. Il est un peu plus chargé. Ça, si vous avez des mariages cet été, franchement, mais allez-y sur les serre-têtes, quoi. Et surtout, si vous n'avez pas de coiffeuse. Et pour finir, dernier petit truc, j'ai pris des petites croix comme ça en cœur. J'ai trouvé trop stylé. Voilà, des petites croix comme ça que je trouvais assez stylées. Et voilà, j'aime beaucoup les bijoux sur vous. En tout cas, les accessoires, ils cartonnent en ce moment. Bon, voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce haul, cet essayage aussi que vous avez pu voir. Vous avez aimé d'ailleurs le fait que j'essaye les vêtements en vidéo. Laissez-moi un petit pouce en l'air. J'espère que ça vous aura plu. Comme vous avez pu voir, j'ai pris pas mal de trucs. Il y a pas mal d'idées, comme dans cette vidéo, sur les nouvelles tendances, fringues, accessoires, chaussures. Je vous rappelle mon code promo qui est PiqueBoo15, qui est cumulable sur les soldes sur le site de Boo. Très, 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 très intéressant. D'ailleurs, si vous avez fait des petits achats avec mon code promo, n'hésitez pas à me taguer dans vos stories. Ou à me laisser un petit commentaire. J'irai voir avec plaisir. Et dites-moi, qu'est-ce que vous avez préféré dans cette vidéo ? Quel vêtement vous avez préféré ? Ou quel accessoire a été votre préféré ? Peut-être que vous avez fait une découverte, d'ailleurs, comme les serre-têtes, qui pour moi, c'est vraiment une très belle découverte. Je vous mettrai, je pense, où j'aurais peut-être déjà mis la photo de tenue. Je ne sais pas, on verra. Sinon, je vous en verrai sur mon Instagram, qui est juste là. PiqueBooBlog. Tu me mets aussi sur Snap. Je vous mets tous les réseaux en barre d'infos. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et si vous voulez plus de vidéos comme ça. All try on. Voilà. Et dites-moi aussi en commentaire si vous avez déjà commandé sur le site de Boo, ce que vous en pensez. Si vous avez fait des bonnes découvertes comme moi, des petites trouvailles que je n'ai peut-être pas vues. Voilà, parce qu'ils font des nouveautés toutes les semaines, comme Boo. Il faut le savoir. Il y a donc des nouveautés. Allez-y, toutes les semaines, ils refreshent le truc. Les amis, je fais des gros gros bisous. On se retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501